et bienvenue et bienvenue pour le site de l'aventure sur mon tableau de warband donc comme prévu nous allons péter la gueule au veille gear alors dix rimes ça doit être fat quand même je vais aller voir mais à mon avis à mon avis c'est fat depuis le temps qu'il l'a oh 257 écoute euh ça va il faut juste qu'on trouve un seigneur veille gear en fait ouais c'est qui lui ? d'accord donc là le mec en fait c'est exceptionnel ça le gars en fait je lui ai sauvé la vie enfin je l'ai libéré après une bataille et en fait ça l'a vexé ah c'est étonnant c'est étonnant ah merde oh ok bon bah c'est pas comme ça qu'il faut déclarer une guerre en fait euh en fait j'ai fait déclarer la... enfin j'ai dit je vais te péter la gueule et les relations avec tous mes seigneurs se sont détériorées donc c'est pas comme ça qu'il faut faire euh... ok et bien je vais être franc avec vous je ne sais pas comment on déclare une guerre j'ai pas vu d'option euh d'éclarer la guerre en... avec le le ministre non bah on va... ok il faut que je regarde enfin quand les autres veulent me déclarer la guerre ils viennent pas me voir en personne il doit y avoir moyen c'est bien c'est bien moi je voulais... c'est des rimes oh put*** c'est encore une tour de siège à la con allez quand tu veux le siège allez quand tu veux le siège je me dirai... moi je crois qu'il y a... ouais... on ira arriver à Dim je pense ça on va déjà essayer de prendre ce château j'aurais... j'aurais pris un point on est à 148 c'est pas mal ok donc là comme euh... comme vous pouvez le voir hein... c'est les herbes à trier au dock ils ont pris le... le relais sur les... les archers vaillegears ah c'est... aïe... oh put*** oh je me... quel con je viens de m'arracher le bras sur mon bureau qu'est-ce que c'est que ça il faut vraiment que je rachète un bureau qu'est-ce que je disais ouais donc euh... bah... vu qu'on attaque les vaillegears j'ai pris les herbes à la trier au dock ça évite que le moral de mes archers vaillegears partent en couille bon après si au prochain round entre guillemets les... je suis en guerre contre les rodoques et les vaillegears c'est dans la merde et alors qu'est-ce qu'on a debout ? tu es qui toi ? tu es qui ? tu es quoi ? c'est du vaillegears ça ? oh il y a encore de tout en face c'est le bordel voilà pour le coup les armées sur WTB ils sont très pour la diversité ouh c'est qui ça ? ouh c'est qui ça ? faut lui faire le cul avec il a l'air vénère c'était quoi ? en fantasy un vaillegears ? oh ouais c'était quoi ? en fantasy un vaillegears ? oh ouais ok j'étais en... j'étais en dé... oh la 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 qu'est-ce que je fous ? attention ça arrive pas derrière les gars ok ça se passe bien sauf que moi à titre personnel tout seul de moi même hop je fais de la merde ok c'est bon il y a mes escarls qui vont... qui viennent m'aider le test dur je l'ai vu passer ok ah ouais moi je recule devant rien du javelot dans les FFS ça va faire voir un peu 62 ennemis... ah attends ouais super il l'a eu ? donc j'ai essayé une manoeuvre de contournement latéraux costal ah on peut pas monter par là ah peut-être... ouais peut-être en passant par le... ok ouais c'est bon on va pouvoir monter sur le mur là déjà j'ai pu nettoyer tous les archers qui étaient là ça c'est plutôt cool pour mon armée très bien très bien ok c'est le GG ? ok bon maintenant faut décider à qui on donne le truc et bien... bon on va faire dans l'ordre... oh quoi que Montewar... Montewar c'est sympa comme nom... on va le donner à Montewar... je suis à moins 50 avec Naldera moins 58 avec Naldera... bon Naldera faut le dégager je pense que Naldera faut le dégager bon la vache après franchement Uskuru, Ghali, bah merde je pourrais peut-être donner ça mais... ah mais c'est dur non allez on se casse alors... aller voir Revadin peut-être c'est qui ça ? l'Indiar ils sont 102 mais... il y a peut-être des level up ouais voilà des échelles oh c'est quoi là qui... il y a un mec qui a réussi à venir en... je crois qu'il y a un mec qui a réussi à venir en garnison alors que... le siège était monté c'est pas très... c'est pas très Charlie ça hein ? pfff... c'est un peu difficile... pfff... c'est un peu difficile... oh ça va il se débrouille, il se débrouille... les angles de tir sont vraiment dégueulasses mais euh... ils ont l'air de gérer... c'est plutôt pas mal... il se débrouille... il se débrouille... lui ? il s'est débrouille... il s'est débrouille... il s'est débrouille... on ne celle-ci comme en drôle... mais faire la couture, le siège... il n'est qu'un recrancher... il s'est débrouille... ok on va laisser les archers attendrir un peu la la défense adverse pour l'instant ça continue à tomber donc on va pas aller prendre de risques inutiles ça rien on a encore plein plein de batailles à faire donc chaque troupe sauvegardée de mon côté c'est une victoire bon mais on s'emmerde donc je vais attaquer quand même je pourrais passer s'il vous plaît ce putain de carnage quand même c'est les loulous les croogs ouais non je suis pas venu tout seul vous inquiétez pas oh putain mon ami me pousse les cons oh j'ai perdu deux oscars là mais on se fout de ma gueule bon fais gaffe ils sont vénères je l'ai eu en tombant putain ah mais ils sont tellement vénères sérieux bon aucune bataille comme ça de toute façon j'ai perdu un escarl mais je dois en avoir 5-6 hop on baïonne hop hop les archers on baïonne on les réduit au silence plutôt j'ai encore perdu un escarl mais c'est quoi ce bordel je sais bien qu'ils sont pas immortels mais enfin pas mal c'est marrant ça y'a des y'a des oui ça devient le bordel en fait ah oui mais non les veille guerre on va les cargit il y a des veille guerre en prisonnier sauvé en ennemis capturé tu vois ça devient ça devient vraiment le bordel les serranides on va les prendre les serranides on les prend bon faut que je pense à virer Naldera Naldera il dégage il rentre chez sa mère il est pas content avec moi il va aller se faire foudre et puis c'est tout alors drumming le château 205 de garnison ok et Revadin on va faire les choses dans l'ordre après je pourrais donner un fief à Naldera mais j'aime pas trop cette espèce de chantage d'enculé un quartier de mer je suis en train de repris et je suis là un quartier de mer Je pense qu'ils vont prendre cher là, vu le petit fortin, j'aime beaucoup cette architecture de fort, mais par contre défensivement tu vois ça va pas être génial. Parce que là tout ce qui est au milieu normalement ça va sauter, bon là on met en place les troupes bien sûr, je vais resserrer un peu les rangs des archers, ils sont roux les archers. Ils prennent un petit peu le cul mais ils arrivent. Bon là j'aurais rien réussi à faire avec mes javelots, c'est dommage. Bon on va les laisser bosser tranquillou, là c'est le moment où je vais d'aller vous faire un café les amis, après c'est après il va y avoir du sang et de la sueur et pour l'instant on est tranquille. 127, déjà 73 morts, 0 morts de mon coté, très bien. Non voilà les arbellétriers qui font le taf, pas d'embrouille. Et c'est pas fini comme dirait SFR. Bon en parlant de SFR tout le monde s'en fout mais je suis en négociation avec Wig. Là il y en a un petit peu marre de free quand même. Alors ouais ouais ça c'est cool. Ah bah v'là qu'ils ont des renforts ces cons là. Oh. Bon. J'y fais. Ah et merde j'avais demandé à ma calerie de me suivre. Oh bah allez c'est parti. Non mais c'est quoi tous ces renforts là-haut regardez. J'étais sûr que la tour de siège là-haut était, la tour de guet était vide. J'ai déjà perdu 2, uskarl et je suis tombé. Ok on y retourne. Moi il a pu rester grand-chose. Putain je me suis fait tellement défoncer. Alors ouais. Ouais 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 ouais. Bah bien sûr que je m'aide mes trop à l'assaut. Tu m'as pris pour qui ? Combien ils sont en face ? 56. Bon alors. Bon alors on va même pas s'arrêter. Je rentre directement dans... Je rentre directement dans le fort là. J'aurais dû pu gagner la bataille devant. Il suffisait quand j'ai vu que j'avais plus le point dit. Il fallait que j'aille je me mette en retrait et puis que j'attende la fin. Dommage. Ok 22 défenseurs encore. Oh les élites a été assommé tiens. Je crois qu'on shake un petit peu l'armure de les élites voir si elle laisse pas à désirer. Mais on.. Je Et le Phantasanordien, Swadien, Kergit, les fermiers ça ferait des épéistes, ouais, ça existe ça, des chevaliers veiguiers, je peux voir. C'est où Naldera ? Ah c'est ça, il a déjà un fief et un château, ce chien. C'est pas comme si Naldera il avait rien et puis qu'il voyait tous les châteaux passer sous le pif quoi. Bon sur ce les amis, je vous laisse là pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait, et bien évidemment à faire un petit tour sur Utip pour faire du pognon, des bisous.